J'ai eu du papier à Montréal J'en ai lu C'est pire que ça, on travaille avec un laboratoire Quand ils tâchent la recette, ils n'ont pas mis dans la recette Parce qu'en fait, ils font ça, ils compliquent sur des... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors d'abord, le choix des personnes est hyper important Après ça, tu dois mettre des personnes clés À tous les postes C'est-à-dire tous les postes que tu souhaites maîtriser Tu dois avoir des gens à toi C'est-à-dire des gens à toi Des gens qui te sont fidèles Alors fidèles dans le travail, fidèles dans l'amitié Fidèles en affaires, fidèles en business À tous les niveaux, tu dois avoir des gens de confiance Et ça, c'est le succès d'une affaire Après ça, ne pas hésiter à s'entourer De personnes qui ont plus de connaissances Et de savoir que toi Parce que finalement, ça, ça va te permettre D'évoluer Surtout, ça va te permettre De pouvoir avancer à travers Des nouvelles technologies Que nous, on ne maîtrise pas Par exemple, le site web Par rapport à l'informatique Par rapport à tout ça Ça nous prend des gens Moi, je sais exactement ce que je veux mettre Sur mon site web Mais ce n'est pas moi qui vais faire la programmation Ce n'est pas moi qui vais établir des codes Pour faire des codes de remise Chacun son métier Donc ça, c'est très très important De pouvoir avoir des gens De valeur Et puis des gens qui soient Autour de toi et de confiance Après, quand tu as tous ces éléments-là Ce qu'il faut C'est comme une mayonnaise Tu as tous les ingrédients Mais il faut que la mayonnaise monte Alors, pour que la mayonnaise monte En fait C'est relativement simple Il faut qu'il y ait un bon esprit Il faut qu'il y ait un bon esprit d'entreprise De façon à ce que les personnes Ils aient presque plaisir de travailler pour toi Et peu importe si on va faire un jour Une heure, deux heures, trois heures de plus L'essentiel, c'est la satisfaction du travail bien fait Et puis de voir nos clients qui soient contents Parce que si on regarde bien notre pote-écoute Je ne suis pas sûr qu'on gagne énormément d'argent avec ça Le but du jeu, ce n'est pas de gagner des mille et des cents à faire du pote-écoute Le but du jeu, c'est de faire des clients contents Alors, c'est sûr qu'on va gagner plus d'argent à faire un paquet de guimau Que à faire un pote-écoute Mais aujourd'hui, où va-t-on aller en Amérique du Nord Pour acheter un bon pote-écoute Ou goûter un bon pote-écoute On va venir chez nous Donc ça, ça nous amène un client Et puis en même temps, quelque part On se fait plaisir On se fait plaisir en travaillant Donc les gars se font plaisir également en travaillant Parce que ce n'est pas partout On va travailler avec des cèpes, de la noisette De la farine biologique, etc. Des escalopes de foie gras Ça, c'est le secret de la réussite D'avoir du staff Et puis qui est aussi Un mot qui est très important C'est le respect Le respect C'est-à-dire que les gens savent qui tu es Et te respectent Non, pas parce que tu as été avant Mais parce que tu es aujourd'hui Après, c'est sûr que moi, je suis pris dans mes affaires Je suis pris à discuter avec des comptables Des avocats Mais j'ai vraiment plaisir à venir faire un pote-écoute Puis il ne faut surtout pas s'arrêter de faire du pote-écoute Parce qu'autant on peut trouver des bons comptables Des bons comptables Des bons avocats un petit peu partout Qu'un gars qui sait faire un bon pote-écoute C'est plus difficile à trouver Donc, on reste dans le métier Non, c'est ça le secret de la réussite Après, il faut être présent Présent, présent, présent Moi, je ne prends pas de jours de congé Je prends des jours de congé quand je vais voir ma femme à Toronto Donc là, je prends deux, trois jours Et là, à ce moment-là, je m'appuie sur mes équipes Et puis, ça marche très bien Et puis, quand ils sont là C'est exactement comme quand je ne suis pas là Comment tu contrôles ou tu t'assures que la qualité est là tous les jours ? Tu manges tous les jours ? Je goûte Je goûte, oui, oui On goûte, on goûte C'est pour ça que le docteur n'est pas toujours très content Mais on goûte Tu vois, là, on fait l'entame du pote-écoute On goûte, on goûte l'assaisonnement On goûte si c'est bon Et puis, il y a des recettes Donc, à moins qu'il y ait un petit dérapage Normalement, la qualité, elle est constante C'est ça aussi Parce que c'est une bataille de tous les jours La qualité, c'est une bataille de tous les jours Les croissants, c'est tous les jours qu'on les fait Pâte-écoute, chaque deux jours, il fait son pâte-écoute Alors, là aussi, la viande est hyper importante On doit choisir, là, on prend du porc de Nagano Qui est élevé au Québec Bon, c'est une variété un peu particulière Mais c'est du bon porc On a fait des tests On cuit les viandes sous vide Pour tout ce qui est veau Avant de les mettre en pâté Et puis, ça marche bien Pour la petite anecdote À Paris, on dit pâté en croûte Et à Lyon, on dit pâté croûte Nous, on fait du pâté croûte On ne veut pas du pâté en croûte À Reims, aussi À Reims, c'est pâté croûte Voilà, tu l'as fini, là ? Alors, l'opération gelée, là Ça se passe comment ? Ça, c'est le gros mystère, là, pour moi Mais quand ton pâté, il est cuit Quand ton pâté, il est cuit Tu fais tes cheminées Quand il est encore chaud Tu coules ta gelée dans le pâté Une fois à chaud, une fois à froid Tu veux que je te le fasse ? Ça va bien, là La gelée, c'est ce qui fait aussi beaucoup de bouche Sous-titrage ST' 501 En fait, le pâté croûte, c'est entre la pâtisserie C'est une pâtisserie charcutière Oui, la charcuterie C'est une pâtisserie charcutière C'est l'ancêtre de la pâtisserie C'est l'ancêtre de la pâtisserie On a raté combien ? On ne rate pas Jamais ? Je fais un gueulet On ne rate pas Même pas une fois Tu as oublié dans le four Parce que tu étais amoureux Non, le pâté croûte, c'est des choses Qu'on apporte un soin tout particulier Parce que c'est des produits nobles Et puis ça coûte très cher Donc c'est même Moi je travaillais dans des maisons avant Où personne n'avait le droit de toucher au pâté croûte Il n'y avait que le chef qui touchait au pâté croûte Bon, c'est des temps qui sont un petit peu révolus ça Aujourd'hui tout le monde touche le pâté croûte Mais Puisqu'on est au Québec, la question de confiance La tourtière du lac Saint-Jean C'est une forme de pâté croûte C'est une forme de pâté En fait c'est une tourte plus qu'un pâté C'est une tarte qui est fermée Alors oui, il y a des très bonnes recettes Il y a des très très bonnes recettes Puis c'est de la C'est de la nourriture C'est de la nourriture d'ici Tu n'as jamais eu l'idée d'en faire ? Il faut laisser un petit peu Nous on est très franco-français dans nos produits Alors oui effectivement il y a bien des tours Qu'on fait en Europe Mais on va leur laisser le privilège de faire leurs recettes Donc on va faire ça, elle emporte les pièces En fait c'est la chemine directement Tu vas la laisser dedans pendant les croissants Ça, ça va les faire évaporer directement Sans que le gras ressorte Ou vienne tâcher en fait toute la pâte Ça c'est le secret Combien de tranches dans un papier comme ça ? En plus ça ? 200 grammes Combien de tranches ? Ah, un papier comme ça On va attirer une quinzaine de tranches Est-ce qu'on fait une règle de trois ? La tranche à part de la C'est quoi ? Ouais On écoute de la matière On écoute de la puissance, etc. Ça peut être l'art de l'autre Bon, il y a une fois des milliers des cents Avec un pâté coup C'est surtout le plaisir de partager avec des copains C'est pas les amateurs de pâté coup Donc là notre pâté il est prêt à rentrer au four Et quand il est cuit On coule la gelée à l'intérieur Et puis c'est fini Ok Alors combien de temps de cuisson pour votre pâté ? Alors il y a Il y a 15 premières minutes Où le feu Il va à 425 de 2 mètres par an Ensuite On le tourne Il faut bien qu'il y ait une cuisson homogène dans le four Là on va le remettre 10 minutes Mais on descend le four à 325 Et là on va le remettre encore 2 fois 10 minutes En le tournant à chaque fois Et on va le sonder pour que la température monte jusqu'à 63 à 65 degrés Mais faut pas aller au delà des 65 degrés S'il est trop cuit On va avoir une graisse qui va se dissocier en fait du reste de la viande Et ça va poser problème à la coupe Ensuite La viande va se détacher Et là mon cher ami On va finir avec le mot de la fin Un très bon chef Et bien fier de l'avoir à la Maison Fort Merci Allez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci